Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis accompagné de Marine pour vous faire découvrir sa passion qui est le... Maquillage des vies spéciaux. Je ne me rappelle jamais, à chaque fois je me trompe avec le SFX. SFX. Voilà, c'est SFX. Mais je me trompe avec SF. Non. On va dire que SFX est plus américain alors que quand on en est français, on dit maquillage des vies spéciaux. Voilà, c'est la pro donc je la laisserai parler. Alors on va s'inspirer de la vidéo de Carolina Maria. Et tout sera en barre d'infos, donc il y aura le lien de la vidéo. Donc un maximum de pouces bleus en l'air pour Marine. Elle voudra en faire son métier. Elle aimerait aussi ouvrir une chaîne YouTube. Donc dites-le en commentaire si ça serait vraiment bien pour elle. Moi je pense que oui. Je pense qu'elle devrait se lancer dedans parce qu'elle a quand même du talent. Bref, on va vous montrer ce qu'on va faire comme maquillage. Et après on va vous montrer ce que ça donne. Alors pour cette vidéo, je vais utiliser du latex liquide. Ou alors pour ceux qui n'en ont pas comme moi, de la farine et de l'eau. Du coton. Donc c'est du coton simple. Des mouchoirs aussi. De la ficelle pour quand je vais recoudre la bouche. Mes pinceaux. Donc j'utilise tout cela. Voilà. Comme ça. Une éponge à picotis. Ce sera pour appliquer le sang à la fin. Et ces éponges aussi qui vont me servir donc pour le fond de teint et ici pour le sang. Le sang bien sûr. Ici ce sera l'eau noire que je vais appliquer en fond dans la bouche pour faire un effet de profondeur. De l'anti-cerne de cette couleur-là pour le tour de la bouche pour éviter que ça va trop lent. Et ensuite ce sera des rouges à lèvres, un bordeaux et un rouge pour faire l'effet sang et pour faire la profondeur aussi. Alors on commence par l'application du latex liquide. Alors ensuite j'applique le mouchoir. Comme ça. Et on va répéter l'application mouchoir latex au moins 4 fois. Après avoir séché un petit peu, je réapplique du latex et je vais faire la dernière couche qui est celle du bouton. Ensuite vous réappliquez un peu le latex par-dessus. Alors moi j'ai changé, maintenant je fais la cuillère parce que c'est un peu compliqué à l'écouter. Donc là je finis d'appliquer le latex et le coton et ensuite c'est parti pour le séchage complet de toute la bouche. J'ai changé, j'ai changé. Ensuite on va faire le teint. Normalement c'est un teint similaire à la couche. Maintenant on va passer au découpage. Hop, vous faites une petite incision. On va passer au découpage. 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 Ensuite on décolle les extrémités. Juste un tout petit peu, vous voyez comme ça, ça libère toute la bouche. Il faut que ça donne ça. Ensuite vous reprenez votre ciseau et vous coupez tout ce qu'il y a là en surplus au-dessus. Donc ensuite pour vous resécher, nous on a reséché un petit peu pour que la satine correctement. Vous voyez, voilà. Voilà. Et ensuite je prends une aiguille, comme ça, voilà, pour faire les trous. Ok, mon pinceau et mon pinceau et mon noir, l'effet de profondeur, donc dans toute la bouche. Donc je commence par faire le fond et après je vais faire tout le reste. On va appliquer mon rouge à lait de bordeaux, juste ici. On va appliquer du faux sang à l'aide de l'éponge et d'un pinceau. Donc ensuite vous passez. On va appliquer le bout de ficelle dans les trous que vous avez fait. Donc vous pouvez le refaire pour les agrandir un petit peu, nous c'est ce qu'on a fait. Et le mieux c'est de coincer l'aiguille dans la ficelle pour ensuite la passer dans les trous. Donc là on va appliquer le faux sang une fois qu'on a fini d'appliquer la ficelle avec l'éponge. Donc voilà le résultat final. Donc ne vous inquiétez pas avec la lumière, c'est normal qu'on voit les quelques petits effets. Donc c'est normal qu'avec la luminosité, ce soit plus clair et que ça ne fasse pas si coagulé que ça. Vraiment sans, on va dire. Donc voilà. Il est content. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.